Bienvenue à tous dans cette première session qui va porter sur la politique monétaire en général. La dernière fois qu'on a parlé de politique monétaire dans ce séminaire, c'était exactement il y a deux ans, en octobre 2022. Je vais faire un récapitulatif de ce qui s'est passé ces deux dernières années, en commençant par ce qui s'est passé au niveau de l'inflation. Comme vous le savez, l'inflation avait atteint un niveau historiquement élevé exactement en octobre 2022, un niveau supérieur à 10%. On le voit avec la ligne noire sur le graphique. Cette augmentation s'est passée essentiellement en deux temps. Dans un premier temps, on a eu un décalage relativement classique entre la demande et l'offre. La demande qui a vigoureusement repris dans la phase de reprise économique suite à la pandémie Covid-19, alors que l'offre, elle, restait contrainte par des goulets d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement. Ensuite, début 2022, la guerre de la Russie en Ukraine a éclaté, ce qui a contribué à faire davantage augmenter les prix de l'énergie. On le voit avec la contribution des barres jaunes, qui représentent la contribution énergétique à l'inflation. Ces barres jaunes avaient déjà commencé à augmenter avant l'éclatement de la guerre en Ukraine, mais cette guerre en Ukraine a renforcé l'augmentation de la contribution énergétique. Par la suite, l'inflation est graduellement retombée vers l'objectif de 2%, qui est notre objectif de politique monétaire de moyen terme. Plus récemment, on a même observé un taux de 1,8% lors du dernier mois, le mois de septembre 2024. Ceci dit, l'inflation sous-jacente, qui est représentée par la ligne rouge, qui ne contient pas les contributions énergétiques ni les contributions alimentaires, est plus persistante. Elle affichait un niveau de 2,7% au dernier mois. Ce retour de l'inflation proche de l'objectif de politique monétaire de moyen terme, on le doit en grande partie à la normalisation des prix de l'énergie, normalisation des prix du pétrole, surtout du prix du gaz, aussi en partie grâce à la politique monétaire. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la persistance de l'inflation sous-jacente, qui est due en grande partie à la persistance de l'inflation des services. On le voit sur le graphique de gauche. Si vous regardez la ligne rouge, l'inflation des services, dernièrement, est encore à environ 4%. Pourquoi l'inflation des services est-elle si persistante ? En grande partie parce que la croissance des salaires est encore assez importante. On le voit avec la ligne bleue du graphique de gauche. La croissance des salaires nominales dans la zone euro est encore environ de 5%. Le secteur des services est un secteur qui utilise intensément le facteur travail dans sa production. La croissance des salaires est un coût important pour ce service, qui est répercuté sur le prix des biens finaux. Sur le graphique de droite, on voit la même information, mais cumulée, donc en niveau. La ligne bleue montre l'augmentation importante des salaires en termes nominaux. On part d'un niveau de 100, un niveau normalisé à 100 au dernier trimestre de 2019, donc avant Covid. On était aussi plus ou moins au niveau de 100 juste avant l'augmentation de l'inflation au deuxième trimestre de 2021. Et ensuite, on voit que la ligne bleue décolle. Cependant, si on regarde la croissance des salaires réels, donc la ligne rouge, celle-ci est beaucoup plus horizontale. On voit même une baisse des salaires réels en 2021 et 2022 due à l'inflation. Petit à petit, en 2022-2023, un phénomène de catch-up se déclenche, un phénomène de rattrapage de salaires réels qui reviennent à leur niveau initial de 100 d'avant Covid et d'avant augmentation de l'inflation. Pour regarder à ce phénomène de rattrapage d'un peu plus près, on peut prendre le point de vue du déflateur du PIB qui est un autre concept d'inflation. Ce n'est plus l'inflation des biens finaux de consommation, c'est l'inflation de la valeur ajoutée produite dans une zone. Dans la zone euro, du côté, c'est le graphique de gauche et dans la Belgique, c'est le graphique de droite. On voit que l'inflation du déflateur du PIB a suivi une dynamique relativement similaire à l'inflation des biens de consommation finale. Donc une augmentation qui se dessine à partir de 2021, qui se poursuit pratiquement tout au long de 2022 et qui atteint un pic à la fin 2022 ou au début de 2023 et puis qui redescend graduellement vers l'objectif des 2%. Maintenant, cette déflature du PIB, on peut l'être décomposée en trois parties. Une partie salaire en bleu, une partie état, impôts en jaune et une partie bénéfices des entreprises en rouge. Ce qu'on voit, c'est que l'augmentation du déflateur du PIB était dans un premier temps grosso modo plutôt due aux barres rouges, donc aux bénéfices faits par les entreprises, mais graduellement, ce sont les barres bleues qui prennent assez vite finalement le dessus et contribuent davantage au niveau élevé du déflateur du PIB, donc la croissance des salaires nominaux. Et ce phénomène se passe plus rapidement en Belgique que dans la zone euro du fait de l'indexation des salaires. Maintenant, si on regarde les derniers développements, en Belgique, les barres bleues ne représentent plus grand-chose du taux de croissance du déflateur du PIB parce que ce phénomène d'indexation des salaires a fait son travail, les salaires réels ont rattrapé leur niveau d'avant augmentation de l'inflation, d'avant Covid. Dans la zone euro, il n'y a pas de phénomène d'indexation des salaires généralisés, seulement en Belgique, au Luxembourg et à Chypre. Donc, le phénomène de rattrapage des salaires réels est plus lent et on s'attend encore à ce que cette année, en 2024, dans la zone euro, la croissance des salaires nominaux soit encore relativement élevée. Alors, quelle a été la réaction de la politique monétaire face à ces développements ces deux dernières années ? Je vais parler de taux d'intérêt directeur et je vais aussi parler de politique bilantaire. À ce moment-là, je vais essayer de faire le lien avec le sujet du jour qui est l'euro digital, l'acronyme CBDC, donc comme l'a dit Madame Thierry, Central Bank Digital Currency, monnaie de banque centrale. Au niveau des taux d'intérêt, les choses sont très claires. On a augmenté les taux pour resserrer l'orientation de la politique monétaire. On est passé d'un niveau historiquement bas, un niveau négatif de moins 0,5% à 4%, à peine plus d'un an. Mais dernièrement, le conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de commencer à baisser les taux et on voit que les attentes qu'on tire ici des marchés financiers, c'est la ligne bleue claire, on voit que ces attentes sont orientées à la baisse. On s'attend à ce qu'il y ait davantage de baisse de taux. On va savoir demain s'il y aura une troisième baisse de taux. Demain, il y a une réunion, une décision de politique monétaire. Le conseil des gouverneurs a été très clair sur la manière dont les décisions de taux d'intérêt sont prises. Il y a trois critères. Le premier, c'est le critère habituel, je dirais, les projections d'inflation. La politique monétaire a un impact sur l'économie avec un certain retard. Le deuxième, c'est la dynamique de l'inflation sous-jacente. C'est la ligne rouge qu'on a vue il y a quelques slides. Il y a plusieurs indicateurs d'inflation sous-jacente. Ceux-ci sont censés donner une idée de la tendance générale de l'inflation. Et le troisième critère, c'est la vigueur de la transmission de la politique monétaire. J'y reviendrai. Au niveau de la politique bilantaire de l'ABC ou de l'eurosystème, je devrais dire, on voit ici en schéma, en bilan simplifié de l'eurosystème, trois grandes parties, les TLTRO, APP et PEP. On voit de manière générale, d'abord, que le bilan de l'eurosystème commence à diminuer en taille. Et c'est en grande partie dû à l'air grise. Donc les TLTRO, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des opérations de refinancement ciblées à plus long terme. En anglais, l'acronyme TLTRO. Donc des opérations de refinancement, des crédits accordés par la Banque centrale auprès des banques commerciales. On voit que ces opérations, donc cette air grise, pratiquement réduite à néant dernièrement. Et effectivement, il n'y a plus de nouvelles opérations de refinancement qui sont menées en ce moment par l'eurosystème. Les derniers remboursements auront lieu en décembre de cette année. Ensuite, on a une air jaune assez importante qui est le programme APP, Asset Purchase Programme, le programme d'achat d'actifs. Alors, on a décidé dans ce programme de ne plus réinvestir l'argent venu du remboursement des obligations arrivées à maturité. Et donc, on ne réinvestit plus cet argent depuis mars 2023. Donc petit à petit, on voit que cet air jaune commence à diminuer de volume et commence petit à petit, elle aussi a contribué à la réduction de la taille du bilan de l'eurosystème. Et ensuite, on a le programme PEP, l'air bleu. Donc le programme PEP, le Pandemic Emergency Purchase Programme, le programme d'achat d'actifs d'urgence face à la pandémie, qui est très similaire à l'APP, avec un peu plus de flexibilité au niveau de la manière dont les achats d'actifs peuvent être effectués. Dans le cadre de ce programme, on a décidé d'arrêter les réinvestissements seulement depuis juillet 2024, donc cet été. Donc l'air bleu, essentiellement, est encore plate pour l'instant. Elle ne contribue pas encore à la diminution de la taille du bilan de l'eurosystème. Alors maintenant, je passe au sujet du jour, qui est en gros comment la monnaie est-elle créée. On peut voir l'euro digital, l'euro numérique, comme une forme de monnaie de banque centrale. Pour l'instant, je vais juste parler des deux formes de monnaie de banque centrale qui existent aujourd'hui. La première, ce sont les billets de banque. Et la deuxième, ce sont les réserves que les banques commerciales détiennent auprès de la banque centrale. Donc, pour être clair, je ne vais pas parler de la forme de création d'argent la plus importante dans l'économie, qui est en fait la création d'argent par les banques commerciales, qui créent de l'argent lorsqu'elles octroient des crédits et, simultanément, créent des dépôts. Et il y a en effet de multiplicateurs monétaires qui jouent dans ce mécanisme-là. Donc, je laisse ça de côté pour me concentrer sur la création d'argent par une banque centrale. Et je commence par la monnaie, donc les billets de banque. Alors, on a sur la partie supérieure du slide un bilan schématisé d'une banque centrale, avec un actif en passif, et sur le bas du slide, un bilan schématisé du système bancaire consolidé. Vous pouvez aussi imaginer qu'il y a une seule banque dans cette économie, avec un actif en passif. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Du côté de l'actif du système bancaire, on a par exemple des créances à court terme, qui sont des obligations à court terme que les banques ont, détiennent à leur actif. Elles peuvent aussi détenir des obligations à long terme, des créances à long terme. Et elles peuvent aussi détenir des réserves obligatoires. Ce sont des réserves de liquidité obligatoires que ces banques commerciales doivent détenir auprès de la banque centrale. Alors, si ces réserves obligatoires sont du côté de l'actif des banques commerciales, elles se retrouvent forcément du côté du passif de la banque centrale. C'est une dette pour la banque centrale vis-à-vis des banques commerciales. Ces banques commerciales peuvent éventuellement souhaiter avoir un coussin de liquidité supplémentaire par rapport au seuil minimum de réserve obligatoire. À ce moment-là, elles détiennent des réserves excédentaires, qui se retrouvent évidemment aussi du côté du passif de la banque centrale. Alors, du côté du passif des banques commerciales, on retrouve par exemple des dépôts. J'essaie de mettre le point rouge là où il faut. Les dépôts, nos dépôts à vue, pardon, nos comptes à vue, nos comptes d'épargne, qui financent les prêts des banques commerciales faites aux entreprises et aux ménages, qui se retrouvent dans ce cas-ci dans la catégorie autres actifs. Ce qu'on retrouve aussi au niveau du passif des banques commerciales, ce sont les opérations de refinancement, donc les crédits que les banques commerciales peuvent obtenir auprès de la banque centrale. Ces opérations de refinancement sont une dette pour les banques commerciales, mais sont en actif pour les banques centrales. Les opérations de refinancement sont du côté de l'actif des banques centrales. Et finalement, et de manière très importante, noter que les billets de banque se retrouvent du côté du passif de la banque centrale, passif de la BCE, passif de la Banque nationale de Belgique. Ces billets de banque qu'on a dans nos poches, dans nos portefeuilles, sont en lien direct, finalement, avec, on n'y pense pas toujours, avec la Banque nationale de Belgique, avec la Banque centrale. Lorsqu'on se rend au distributeur de billets, qu'on retire des billets, ces billets n'ont plus rien à voir avec la banque commerciale de laquelle on retire ces billets, que ce soit chez Fortis, Belfus, KBC, ING, ces billets ne sont plus attachés à ces banques commerciales. Ces billets sont en lien direct entre nous et la Banque centrale. Alors, imaginons que la demande de billets de banque augmente. Je ne spécifie pas exactement pourquoi cette demande augmente, mais vous pouvez imaginer un cycle de reprise économique, comme la reprise économique qui a suivi la crise financière mondiale de 2008, ou la reprise économique qui a suivi la pandémie de Covid-19. Dans un cycle de reprise économique, la consommation augmente. Au moins une partie de cette consommation sera payée en cash, en billets de banque. Donc, ce qui va se passer, c'est que un certain nombre de personnes vont se rendre au distributeur de billets pour retirer des billets de banque et payer, financer cette consommation. Qu'est-ce qui se passe au niveau des bilans ? Premièrement, les dépôts du côté du système bancaire diminuent en taille. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on retire ces billets au distributeur automatique, on les retire de nos comptes à vue, de nos comptes épargne. Maintenant, la question est de savoir comment nos banques commerciales vont nous fournir ces billets, comment nos banques commerciales... Enfin, ce qui se passe en arrière-plan au niveau de la banque commerciale, ce qui se passe exactement, c'est que, en cas de figure, les banques commerciales vont aller chercher ces billets de banque auprès de la banque centrale, vont aller acheter, en quelque sorte, ces billets de banque auprès de la banque centrale en réduisant leur réserve excédentaire, probablement, éventuellement leur réserve obligatoire de manière très temporaire. Et donc, forcément, il se passe quelque chose au niveau du bilan de la banque centrale. Les réserves excédentaires sont réduites. C'est la manière dont les banques commerciales obtiennent les billets de banque. Et, par contre, le poste des billets de banque au passif des banques centrales augmente. Maintenant, on peut continuer la dynamique bilantaire. Probablement qu'il y aura une étape supplémentaire. Remarquez qu'avec le retrait de billets de banque des distributeurs, les dépôts diminuent et donc la taille du bilan des banques commerciales diminue, celles-ci vont probablement vouloir restaurer la taille de leur bilan, probablement en recourant à des opérations de refinancement, donc en allant se financer auprès de la banque centrale. Alors, si les opérations de refinancement se trouvent au niveau du passif, donc c'est une dette supplémentaire des banques commerciales vis-à-vis de la banque centrale, qu'est-ce qui se passe du côté de l'actif ? Comment la banque centrale va-t-elle fournir la liquidité à la banque commerciale ? Eh bien, en créditant le compte courant de la banque commerciale à un compte courant auprès de la banque centrale, c'est-à-dire en réaugmentant ce coussin de réserve excédentaire. Et donc, évidemment, on a la dynamique opposée qui se passe au niveau du bilan de la banque centrale. Les opérations de refinancement sont en actif pour la banque centrale, et par contre, l'augmentation des réserves excédentaires sont une dette vis-à-vis des banques commerciales. Voilà ce qui se passe pour les billets de banque. Maintenant, j'ai parlé aussi de deux autres instruments de politique monétaire importants ces dernières années, les TLTRO et les achats d'actifs. Si on commence par les TLTRO, ce qui se passe, c'est plus ou moins la même chose que lors de la dernière itération du slide précédent, c'est-à-dire que lorsque le système bancaire a recours à des opérations de refinancement, sa dette au passif augmente. Comment la banque centrale fournit-elle les liquidités auprès de la banque commerciale ? En créditant le compte courant de la banque commerciale, c'est-à-dire en augmentant les réserves excédentaires. Et donc forcément, la dynamique inverse se passe au niveau du bilan de la banque centrale. Les opérations de refinancement sont en actif, mais les réserves excédentaires sont au passif. On voit que le bilan de la banque centrale augmente. Donc la base monétaire, ça croît. La base monétaire, c'est quoi ? Ce sont les billets de banque plus les réserves de banque commerciales auprès de la banque centrale, deux types d'argent de banque centrale qui forment la base monétaire. Et le bilan du système bancaire s'accroît également. Maintenant, que se passe-t-il en cas d'achat d'actifs, d'assouplissement quantitatif ? En anglais, vous avez peut-être entendu « quantitative easing ». Les choses sont un peu différentes. Les achats d'actifs, ce sont des achats par la banque centrale d'obligations de long terme. Et on fait l'hypothèse dans ce cas-ci, dans ce slide, que les achats sont effectués directement auprès des banques commerciales. Donc la banque commerciale va vendre ses obligations de long terme à la banque centrale, c'est-à-dire que le poste des obligations de long terme à l'actif des banques commerciales va diminuer. Comment la banque centrale paye-t-elle pour obtenir ses obligations de long terme ? Eh bien, en créditant le compte courant de la banque commerciale, c'est-à-dire en augmentant les réserves excédentaires. Et donc forcément, au niveau de l'actif de la banque centrale, elle acquiert des obligations de long terme, des créances à long terme, ce poste-là grandit, mais au niveau du passif, les réserves excédentaires grandissent. C'est la manière dont la banque centrale paye pour acquérir ses obligations de long terme. Donc la base monétaire s'accroît, donc le bilan de la banque centrale s'accroît, par contre, le bilan du système bancaire, lui, ne s'accroît pas. On a simplement une réduction du risque de duration. Comment ça ? Parce que tout ce qui se passe au niveau du bilan du système bancaire consolidé, eh bien, c'est qu'il y a un shift, un transfert entre le poste des obligations à long terme et les réserves excédentaires qui peuvent être vus, du point de vue du système bancaire consolidé, comme des actifs, des actifs en fait de très court terme, parce que ces actifs sont rémunérés au taux d'un jour. Alors, comment tout cela s'est-il transmis à l'économie réelle en général et aux conditions financières ? Je vais vous montrer l'augmentation très importante du taux principal de la politique monétaire d'un niveau négatif, moins 0,5% à 4%, en l'espace d'un peu plus d'un an. Donc, c'est une augmentation relativement impressionnante. Et finalement, est-ce que la politique monétaire est si restrictive que ça ? Probablement pas. Je vous invite à regarder sur ce slide la courbe orange pointillée qui montre le niveau des taux d'intérêt réels, donc les taux d'intérêt moins l'inflation, l'inflation attendue, le mois dernier, en septembre 2024. On voit que cette courbe de taux réel, elle est en fait finalement très proche de zéro, à peine positive. Donc, la politique monétaire, finalement, n'est pas si restrictive que ça, ce qui nous laisse penser que finalement, elle n'a pas contribué tant que ça au retour de l'inflation à un objectif de 2%, et pourtant, l'inflation est revenue à un objectif de 2%. Comment ça se fait ? Eh bien, c'est en grande partie grâce au fait que les attentes d'inflation sont restées très bien ancrées à l'objectif de 2%. On voit sur le graphique de gauche la dernière prévision de l'eurosystème et sur le graphique de droite, les attentes d'inflation telles qu'on les extrait des marchés financiers et des enquêtes, donc des questions qu'on pose directement aux prévisionnistes professionnels et à des analystes financiers. Et on voit que, dans tous les cas, les attentes d'inflation restent très bien ancrées à 2%. Donc, on n'est plus du tout dans le cas des années 70 et des années 80 où l'inflation avait aussi atteint 10%, mais où tout le monde s'attendait à ce que l'inflation reste à 10%. Dans ce cas-là, la politique monétaire doit être extrêmement restrictive pour non seulement ramener l'inflation à 10%, mais aussi, d'abord, corriger les attentes d'inflation. Aujourd'hui, on n'a pas eu ce problème-là. On avait une inflation de 10%, mais les attentes d'inflation restaient très bien ancrées à 2%. Et donc, ça a permis à la politique monétaire de ne pas être restrictive outre mesure et, ce faisant, de ne pas créer de récession, en tout cas jusqu'à présent. Sur ce graphique-ci, on voit le taux de croissance réel du PIB. À droite de la ligne verticale, ce sont les dernières projections pour 2024, 2025, 2026. Alors, les taux de croissance prévus sont relativement faibles, mais positifs. Donc, a priori, pas de récession grâce au fait que la politique monétaire n'a pas dû être extrêmement restrictive, grâce au fait que les attentes d'inflation sont restées assez bien ancrées à l'objectif de 2%. Au niveau des marchés financiers, tout se passe plus ou moins bien. On voit sur le graphique, ici, les écarts de taux de la dette souveraine à 10 ans pour différents pays de la zone euro. Alors, certes, les écarts de taux, le spread italien à 10 ans restent un peu élevés, un peu plus de 1 point de pourcentage au-dessus du taux d'intérêt sans risque dans la zone euro. On a trois outils à notre disposition pour intervenir sur ce marché en cas de besoin. Le premier, c'est la flexibilité dans le cadre du PEP, qui nous permet d'acheter, si besoin, un petit peu plus d'obligations de certains pays que d'autres. Mais c'est une option qui va disparaître d'ici la fin de l'année quand on aura totalement arrêté les réinvestissements dans le cadre de ce programme. Une deuxième option, c'est le TPI, un nouvel instrument qu'on a créé à peu près il y a deux ans, le Transmission Protection Instrument, en français, l'instrument de protection de la transmission, qui permet au Conseil des gouverneurs d'intervenir sur ce marché de la dette souveraine s'il estime que les écarts de taux souverains ne sont pas dus à des fondamentaux économiques. La troisième option pour intervenir sur le marché, c'est un programme qu'on appelle parfois bazooka, le programme OMT, Outright Monetary Transactions, les opérations monétaires sur titre. C'est un programme qui s'accompagne de conditions de relance économique et d'assainissement des finances publiques, essentiellement déterminé avec d'autres institutions européennes, notamment le European Stability Mechanism à Luxembourg. Finalement, en termes de transmission de la politique monétaire, la hausse des taux s'est très bien transmise. On voit sur le graphique de gauche une augmentation nette des taux sur les prêts hypothécaires aux ménages et des taux sur les prêts aux entreprises. On a aussi vu une augmentation des taux sur les dépôts des ménages et des entreprises. Sur le graphique de droite, on voit la contrepartie, qui est la chute du taux de croissance du crédit, à la fois pour les ménages et pour les entreprises. Le taux de croissance du crédit est essentiellement tombé à zéro. Mais on voit qu'avec les petites baisses de taux qui commencent à se dessiner, on voit un début de reprise de cette croissance du crédit. En guise de conclusion, je dirais que l'inflation dans la zone euro, on y est presque, mais il reste encore un peu de chemin à parcourir. La dernière foulée semble être plus difficile. L'inflation des services en particulier reste élevée, notamment à cause du taux de croissance élevé des coûts salariaux. Malgré le relèvement des taux agressifs de la BCE, les taux d'intérêt réels demeuraient relativement bas. Donc la politique monétaire n'était pas extrêmement restrictive, si bien qu'on a pu contrôler l'inflation, maîtriser l'inflation sans créer de récession. – Sous-titrage Société Radio-Canada